La deuxième chose qui permet de savoir si un homme ou une femme a rencontré Dieu, c'est qu'il est conscient de son amour. Tu es tellement conscient de l'amour de Dieu que peu importe si les autres t'aiment, peu importe si les autres t'acceptent, tu sais que le Créateur du ciel et de la terre te connaît et t'aime. Il tient compte de toi, tu es important pour lui, tu es précieuse à ses yeux, tu peux t'appuyer sur lui. Et ça te comble, ça te comble de telle façon que tu cesses de dépendre de l'amour des autres. Ton assurance n'est plus basée sur l'acceptation des autres ou pas. Ta joie et ta paix ne sont plus basées sur l'acceptation des autres. Parce que tu sais que le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre te connaît et te considère. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va continuer à parler du sujet connaître Dieu. Et on va voir particulièrement cinq choses qui démontrent qu'on connaît Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et le fait de connaître Dieu n'est pas juste un slogan. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la base de ce qu'un homme déclare qu'on peut savoir s'il connaît Dieu. Mais on sait que quelqu'un connaît Dieu sur la base de ce qui sort de sa vie, de son fruit, de son témoignage, de son attitude. Quand je te regarde, par exemple, quand je t'observe dans ta vie, dans ton quotidien, en fonction de ce qui sort de toi, je peux déduire si tu connais Dieu ou pas. Voilà. La première chose, donc, pour détecter une personne qui connaît Dieu, un chrétien qui a connu Dieu, qui a touché Dieu, qui a goûté à Dieu, c'est la connaissance de la valeur de Dieu. C'est-à-dire un chrétien qui a goûté à Dieu connaît la valeur de Dieu. Et comment ça se traduit ? Ça se traduit simplement par de la passion. Si autour de toi, tes amis, tes connaissances, ta famille ne peut pas témoigner que tu es un passionné de Dieu, c'est que probablement tu es encore dans le processus de connaître Dieu, mais tu ne l'as pas vraiment connu. Parce qu'il est impossible d'avoir connu Dieu sans en être passionné. Il est impossible d'avoir connu Dieu, de l'avoir touché, sans bouillir pour lui, sans être en feu pour lui. C'est juste simplement impossible. Et pour illustrer ce que je dis, on va lire un passage dans Matthieu, chapitre 13, verset 44. Cette parole nous parle d'un homme qui trouve un trésor dans un champ et qui va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acquérir ce trésor. Le verset 45 est un peu dans la même configuration. Il s'agit d'un homme qui trouve cette fois-là une belle perle, une perle de grand prix. Il cherche des perles en fait, il trouve une perle de grand prix et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter la perle de grand prix. Ce passage est en fait le reflet, l'image de ce qui se passe quand un homme a touché Dieu, quand un homme a expérimenté Dieu, quand un homme a trouvé Dieu. Ce qui caractérise l'homme qui a trouvé Dieu, c'est que toutes les autres choses deviennent insignifiantes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire par exemple qu'il avait renoncé à tout, qu'il considérait toutes choses comme désormais de la boue, parce qu'il avait trouvé Christ, parce qu'il avait franchi cette dimension. Donc la première chose c'est que l'homme qui a touché Dieu, l'homme qui a goûté à Dieu, se distingue par une passion. Les choses qu'il intéressait avant, qu'il captivait son attention, les choses qu'il le passionnait ne le passionnent plus autant, mais il est désormais passionné par Dieu. Et Dieu est le premier dans sa vie. Quand tu expérimentes Dieu, sans faire trop d'efforts, Dieu prend la première place. Parce que simplement tu as détecté sa valeur. Ce que tu as vu en Dieu, ce que tu as connu en Dieu, tu ne l'as jamais vu nulle part ailleurs. Et tu comprends que tu as trouvé un trésor. Un trésor pourquoi ? Parce que Dieu est unique en fait. Et d'office, il prend la première place sur le trône de ton cœur. Les gens autour de toi remarquent qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Les gens remarquent qu'il y a eu une rencontre. Les gens remarquent qu'il y a eu une connexion. Tu n'es plus la même personne. Tu as touché à quelque chose d'inhabituel. Tu as touché à quelque chose d'inédit. Tu as touché à quelque chose de surnaturel. La deuxième chose, c'est que l'homme qui a connu Dieu, ou la femme qui a connu Dieu, est conscient de son amour. C'est-à-dire qu'il est conscient d'à quel point Dieu l'aime. Et cela se traduit par quoi ? Par un grand sentiment d'assurance. Là où il y avait l'insécurité. Là où il y avait le rejet. Il y avait toutes sortes de sentiments d'être mal dans sa peau par exemple. La personne se retrouve remplie d'assurance. Parce que le fait d'être dans une vraie relation avec le Seigneur va t'amener à passer par des expériences qui vont te faire comprendre à quel point Dieu est fidèle. Qui vont te faire comprendre à quel point tu peux t'appuyer sur Lui. J'ai l'habitude de vous raconter cette expérience que j'ai traversée à un moment donné où personne ne pouvait m'aider. Et dans ce moment-là, vraiment, je n'ai pu m'appuyer que sur le Seigneur. Et c'est le Seigneur également qui m'avait instruit, qui m'avait donné l'instruction, qui m'avait conduit à ma délivrance. Quand tu passes par des expériences comme ça, ça forge en toi une sorte d'assurance. Ça forge en toi une sorte de confiance en Dieu. Confiance en son amour. Tu sais qu'il t'aime. Que même quand tu passes par des moments difficiles, tu peux compter sur Lui. Tu peux t'appuyer sur Lui. Et je vous assure, ça fait naître en toi un sentiment d'appartenance. Ça fait naître en toi quelque chose qui te rassure. Et c'est pour ça que je dis que la deuxième chose qui permet de savoir si un homme ou une femme a rencontré Dieu, c'est qu'il est conscient de son amour. Tu es tellement conscient de l'amour de Dieu que peu importe si les autres t'aiment, peu importe si les autres t'acceptent. Tu sais que le Créateur du ciel et de la terre te connaît et t'aime. Il tient compte de toi. Tu es important pour Lui. Tu es précieuse à ses yeux. Tu peux t'appuyer sur Lui. Et ça te comble. Ça te comble de telle façon que tu cesses de dépendre de l'amour des autres. Ton assurance n'est plus basée sur l'acceptation des autres ou pas. Ta joie et ta paix ne sont plus basées sur l'acceptation des autres. Parce que tu sais que le Très Haut, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre te connaît et te considère. La semaine dernière, par exemple, j'ai partagé sur ma page Facebook le témoignage d'une sœur en crise avec qui j'ai échangé, qui fait partie d'une grande église en Ile-de-France. Et cette sœur souffrait de ne pas pouvoir expliquer à ses responsables dans l'église qu'elle n'était pas en mesure, qu'elle ne se sentait pas capable de gérer une tâche qu'on lui avait confiée. Et elle ne pouvait pas le leur dire pourquoi. Parce qu'elle avait peur d'être mal vue. Elle avait peur d'être jugée. Et j'ai dit que avec elle, elle pleurait au téléphone. Elle n'était pas bien, elle était très mal. Et ce qui m'a marquée, c'est qu'elle vivait enfermée dans cette anxiété, dans ce malaise, parce que simplement elle craint ce que les hommes vont dire. Je vous assure que quand tu as connu Dieu, tu ne puisses cesser d'être conduit par ce que les gens disent. Ce que les gens disent passe désormais au second plan, par rapport à ce que Dieu peut dire. Tu cesses de vouloir absolument plaire aux autres, à tout prix et à tous les prix. Mais ta priorité, c'est de plaire à Dieu. Et une fois que tu as fait ce qui plaît à Dieu, tu es à l'aise. Le deuxième signe qui montre qu'on a connu Dieu, c'est vraiment cette assurance personnelle qui fait que quand bien même tu passes par des difficultés, tu ne te soucies pas trop. Parce que tu crois qu'il est au contrôle. Dans le passé, tu as expérimenté sa main. Dans le passé, tu as expérimenté sa délivrance. Tu as expérimenté sa fidélité. Et entre toi et Dieu est née cette relation de confiance où tu sais que tu sais que tu sais que Dieu t'aime. Et quoi que tu traverses, tu peux le traverser dans la patience. Tu peux le traverser sans trop t'inquiéter. Parce que tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il te connaît. Tu sais que ta vie a de l'importance pour lui. Tu sais que tu es précieuse pour lui. Donc il y a un sentiment d'assurance, de paix, de sérénité. Tu cesses de trop t'inquiéter. La troisième chose qui montre qu'un homme ou une femme connaît Dieu, c'est son niveau de conscience de la sainteté de Dieu. Un homme qui connaît Dieu sait à quel point Dieu est saint. Et cela se traduit par quoi ? Par la haine du péché. La haine du péché et surtout la crainte d'offenser Dieu. Parce que comme tu sais que Dieu déteste le péché parce qu'il est saint, tu fais très attention, tu fais désormais très attention. Et cela se voit dans son style de vie. Cela se voit dans les choix qu'il effectue. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens foulent souvent le commandement de Dieu au pied, c'est qu'ils ne sont pas conscients du niveau jusqu'où Dieu déteste le péché. Et c'est le genre de conscience qu'on acquiert en méditant la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance de lire souvent sa Bible, de méditer les passages de l'Ancien Testament comme les passages du Nouveau Testament parce que la parole de Dieu nous dit que toute parole écrite, toute écriture est bonne pour nous enseigner. C'est en lisant la Bible par exemple que j'ai réalisé encore la semaine dernière à quel point Dieu déteste le péché. Vous savez, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais quand tu lis, quand tu prends le temps de parcourir l'Ancien Testament et tu vois comment Dieu réagissait violemment par rapport au péché, tu réalises à quel point c'est quelque chose de grave pour lui. Parce que dans l'Ancien Testament, quand tu lis la Bible dans Exode par exemple, dans Nombre, tu te rends compte que le moindre péché, la moindre désobéissance à la loi valait la mort. Les gens étaient transformés en statues de sel, les gens étaient consumés par le feu de façon instantanée pour des péchés pas si graves que ça à nos yeux, pour nous les chrétiens de ce siècle. Je peux vous assurer que quand vous prenez le temps de lire souvent la parole, quand vous prenez le temps d'étudier Dieu dans la parole, vous vous rendez compte à quel point Dieu déteste le péché. Parce qu'en lisant l'Ancien Testament dans Nombre, la semaine dernière par exemple, j'ai compris que la raison pour laquelle Dieu réagissait de façon aussi catégorique, radicale et violente avec le péché, c'est parce qu'il voulait que les personnes de ce temps-là comprennent la gravité du péché. Et quand tu vois que ça se répète plusieurs fois dans la Bible, tu comprends que le péché est une affaire sérieuse pour le Seigneur. Et je vous assure, quand j'ai fini de lire dans Exode, là je suis encore dans Nombre, j'ai réalisé vraiment que si tu veux marcher avec Dieu, il va falloir haïr le péché. En sachant que quand Dieu nous demande d'éviter le péché, c'est pour notre bien, c'est pour notre bien, c'est pour qu'il y ait de l'ordre dans la société, c'est pour notre bien et également pour éviter qu'à cause de notre désobéissance, les autres autour de nous souffrent, que les autres soient affectés. Parce que le péché ne nous affecte pas que nous, mais souvent quand on est... C'est un peu comme quand tu conduis, quand tu conduis sur la route par exemple, et que tu ne respectes pas les règles de conduite, ce n'est pas seulement ta vie que tu mets en danger, mais c'est la vie des personnes qui sont sur la route, des autres personnes. Donc, si Dieu se montre si radical envers le péché, s'il a tant de haine pour le péché, c'est pour notre bien, c'est pour notre protection et la protection des personnes qui nous entourent. L'homme ou la femme qui connaît Dieu est conscient de la justice de Dieu. Il est conscient que Dieu est un Dieu juste. Et cela se traduit par quoi ? C'est-à-dire, même si ton frère est béni, jamais on ne va te voir être jaloux. Si ta sœur a été bénie, peut-être Dieu lui a donné un mari, alors que toi tu es même plus âgée qu'elle. Aucune jalousie dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que tu crois que Dieu est juste et qu'au moment venu, il te donnera ton mari, il te donnera ton emploi, il te donnera ta situation financière stable. En ce qui me concerne particulièrement, vous n'allez jamais me voir envier qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que je crois en la perfection de Dieu, je crois qu'il est parfaitement juste. Une autre démonstration de la conscience de la justice, c'est qu'un tel homme ou une telle femme ne va jamais chercher à se venger. Tu ne cherches pas à te venger, même si quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a mis une peau de banane, tu es tombé, quelqu'un a dit du mal de toi dans ton dos et tout ça, ou quelqu'un t'a fait quelque chose d'autre de mal, tu ne vas jamais chercher à te venger. Quand tu crois que Dieu dans sa justice va te justifier, il va le faire à ta place. Et il le dit clairement dans sa parole. Ne vous vengez point, mais laissez la colère de Dieu agir. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétrémution. Tu crois en cette parole. J'ai eu des expériences qui me feront avoir une foi absolue en la justice de Dieu. Toutes les fois, par exemple, où les gens ont voulu me tendre un piège, où les gens ont voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça s'est retourné contre eux, sans que j'ai eu besoin de remuer le petit doigt. À chaque fois que les gens ont voulu me tendre un piège, je vous assure, ils sont tombés dans ce piège-là eux-mêmes. Et quand on vit des expériences comme ça, je vous assure, on est en paix envers les personnes qui sont souvent instrumentalisées par le diable pour essayer de nous embêter, pour essayer de nous malmener. Tu es tranquille, tu es en paix, tu pries, tu remets la personne entre les mains du Seigneur et tu rappelles au Seigneur sa parole pendant que tu pries. Tu lui dis, Seigneur, tu as dit à toi la vengeance, à toi la rétrémution. Je ne me vengerai pas. Je te remets cette personne entre tes mains. Le Seigneur te défend spontanément parce que tu as mis ta confiance en sa justice. Donc un chrétien qui connaît Dieu ne cherche pas à se venger, il n'est pas jaloux, il n'est pas plus envieux que ça, il ne convoite pas parce qu'il croit en la justice de Dieu, il a expérimenté la justice de Dieu et il croit en cette justice. Le cinquième critère qui peut permettre qu'on considère qu'une personne connaît Dieu, c'est simplement la conscience de la grandeur de Dieu. Et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait de toujours se focaliser sur le Seigneur quand on passe par des circonstances difficiles. Vous savez, il y a une parole dans l'Epsom qui nous dit que quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le regard ne se couvre pas de honte. Le fait d'avoir un grand Dieu te permet de te tourner vers lui dans les moments difficiles, dans les moments de tristesse, dans les moments d'inquiétude. Ça te permet d'avoir en tout temps et en toutes circonstances un grand Dieu et un petit problème. Les personnes qui n'ont pas la conscience de la grandeur de Dieu vont souvent douter du Seigneur. Donc c'est important d'avoir un grand Dieu. L'homme qui est conscient de la grandeur de Dieu a la foi qui déplace les montagnes. Parce qu'on ne peut pas avoir connu Dieu, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu sans être conscient de cette dimension du Dieu illimité. Du Dieu pour qui aucune situation n'est trop difficile. Du Dieu qui déplace les montagnes. Du Dieu qui renverse les forteresses. Du Dieu pour qui rien n'est impossible. Voilà donc mes bien-aimés pour ces cinq critères qui peuvent te permettre de mesurer jusqu'à quel niveau tu connais le Seigneur. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que connaître Dieu relève d'un processus. Ce n'est pas une chose qui se fait comme ça par un claquement de doigts ou par un coup de baguette, mais c'est un processus. Et c'est pour ça qu'un chrétien ne doit jamais s'arrêter de chercher Dieu. Il faut en permanence être en train de faire tout ce qu'on peut pour s'approcher de lui dans la prière, pour en savoir davantage en ce qui concerne ses œuvres. Et je le dirais toujours, ça se passe en méditant beaucoup la parole de Dieu, en ayant une vraie vie de prière, en écoutant des prédications, des enseignements, en écoutant des témoignages, en ayant idéalement une assemblée, une vie de communion fraternelle. Toutes ces choses sont des occasions ou des opportunités qu'on offre au Seigneur de se révéler à nous. Mais en ce qui me concerne particulièrement, et je l'ai dit dans un témoignage récemment, c'est au travers de ma vie de prière, de ma vie d'intimité avec Dieu, que vraiment j'ai pu entrer dans la profondeur et arriver dans la relation que j'ai aujourd'hui avec le Seigneur. Donc je te recommande vraiment de faire tout ce que tu peux pour le chercher, parce qu'il est le Dieu qui se révèle à tous ceux qui le cherchent. Il promet à ceux qui le cherchent sincèrement, à ceux qui manifestent la soif de se révéler à eux. Donc voilà mon frère, ma sœur. Je rappelle rapidement les cinq choses qui montrent qu'on a connu Dieu, qu'on l'a découvert. La première des choses, c'est ta connaissance de la valeur de Dieu qui se traduit par une certaine passion, un cœur qui boue pour le Seigneur. La deuxième des choses, c'est la conscience de son amour et ça se traduit par une grande assurance. La troisième chose, c'est la conscience de la sainteté de Dieu. Il nous conduit à haïr le péché. La quatrième chose, c'est la conscience de sa justice qui fait qu'on s'appuie sur le Seigneur en toutes circonstances. On compte sur lui, on s'attend à lui, ce qui nous amène à bannir tout ce qui est jalousie, esprit de vengeance et toutes les autres choses semblables. Et enfin, la cinquième chose qui prouve qu'on connaît Dieu, c'est notre vision d'un grand Dieu, notre conscience de la grandeur de Dieu. Et cela se traduit par une foi, une très grande foi, une foi qui nous permet de déplacer les montagnes. Par la grâce de Dieu, pour les prochaines vidéos, nous verrons chacun de ces points dans le détail avec des témoignages pour que véritablement tu puisses, avec l'aide du Saint-Esprit, toi aussi aller en profondeur avec le Seigneur. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.